Salut à tous, épisode 63 du Flamenco Guitar Vlog. Aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un artiste français, un guitariste, un excellent guitariste, un excellent pédagogue. J'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer Samuel Ipport. C'est un super moment de partage, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a plein de conseils pour que vous soyez novice, intermédiaire ou même avancé. Il y a ses actualités, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et découvrir, si jamais ce n'est pas le cas, un artiste vraiment exceptionnel que j'affectionne particulièrement. Voilà, bonne découverte de Samuel Ipport. Ciao ! Salut Samuel Ipport. Merci beaucoup d'être, de participer du coup au Flamenco Guitar Vlog. Je suis vraiment très très honoré de pouvoir discuter avec toi et de pouvoir te présenter et présenter tes actualités, etc. auprès de mes abonnés. Écoute, on va commencer par la première question. L'idée c'est qui es-tu ? D'accord, écoute, merci déjà de me recevoir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Samuel Ipport, évidemment c'est un nom de scène. Je m'appelle Samuel, quand j'étais petit et que je jouais du flamenco, mes amis espagnols ils m'appelaient spontanément Samorito. Voilà, c'est là, Samorito tocando, puis c'est resté. Nom de scène naturel. Ouais, c'est clair, c'est pas un nom que je voulais garder à la base, mais bon, c'est comme vu que c'était ce qui avait le plus naturel, voilà. Donc je suis guitariste, on peut détailler compositeur, arrangeur. Ouais, c'est intéressant de voir justement toutes les facettes d'un musicien, quoi. Exact. Et je fais aussi un peu de pédagogie, enfin j'adore. La pédagogie c'est aussi quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc j'ai fait des études dans la guitare classique, donc ça c'est la guitare. La guitare classique, c'est un domaine que j'ai beaucoup approfondi aussi, avec des maîtres comme Rolandien, sous Gérard Habiton. Et en flamenco, j'ai toujours été plus ou moins un tholidacte. J'ai eu un professeur quand j'étais très jeune, qui me donnait des partitions. Mais c'est pas, bon, je pense que tu le sais si tu fais du flamenco aussi, le flamenco ça se trouve pas dans les partitions. Il y a un moment, il faut savoir un peu sortir de ça, aller rencontrer le chant, la danse, la culture, l'Espagne, l'anglais. Être immergé, ouais, dans cet univers, quoi, dans cet art. Donc voilà, donc je suis, on va dire, guitariste flamenco classique, et voilà, un peu multifacette dans ce que ça peut englober aujourd'hui. Parce qu'être musicien, aujourd'hui, et musicien il y a 50 ans, c'est très différent. Ah ben complètement, et encore plus en ce moment. En ce moment, c'est encore plus compliqué d'être musicien, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah du coup, tu as commencé à parler un petit peu de la seconde question, donc l'idée c'était de présenter un petit peu ton parcours, donc tu as, voilà, du coup tu as démarré la guitare à quel âge ? J'ai toujours joué de la guitare, mais je suis rentré au conservatoire de Caen, en Normandie il y a 6 ans, et j'ai commencé la guitare vraiment à 7 ans. D'accord. Pendant un an, il y avait de l'éveil musical, plein de choses qui étaient très chouettes. D'accord. Mais voilà, premier cours de guitare officiel, 7 ans, après, si tu prends des photos, quand je suis petit, j'ai toujours une guitare à la main. D'accord. Et tu es issu d'une famille de musiciens ? Pas professionnel, mais oui, mon grand-père, il jouait, il avait un très bon niveau en guitare classique, autodidacte, et il avait un très bon niveau, il avait bossé avec un compositeur qui s'appelait Guy Tudy, qui est décédé récemment d'ailleurs, et qui avait composé pas mal pour guitare classique en musique bretonne, celtique. D'accord, c'est génial ça. Oui, ça c'était mon univers de mon enfance, et puis mon père, ma mère, il jouait pas mal de guitare aussi, ma mère, guitare classique, mes oncles aussi. Ah oui, donc papa-maman, papa-maman, guitariste ? Enfin, pas de profession, mais ouais, ouais. Ouais, ouais, mais guitariste amateur, mais du coup, il y avait de la guitare continuellement à la maison, quoi. C'est ça. D'accord, c'est génial ça. Ouais. Ouais, ça explique pas mal de choses, quoi, du coup. Bien sûr, ouais. Enfin, pour moi, le jour où j'ai pris une guitare, c'était aussi naturel. Ouais, c'était naturel, quoi. C'était en parler, en fait. Complètement, ouais. C'est génial, ça, d'être immergé le plus tôt possible, c'est super, quoi. Carrément. Eh bien, impeccable. Du coup, troisième question, pourquoi le flamenco ? Parce que, voilà, moi, c'est souvent une question qu'on m'a posée. Parce que moi, voilà, je m'appelle Nicolas Quédreux, franco-français, j'habitais à Reims pendant 25 ans, rien, aucun musicien dans ma famille, etc. Donc, du coup, c'est vrai que le flamenco, moi, m'est tombé dessus vraiment par le plus grand des hasards. Et du coup, je te pose cette question-là à toi. Pourquoi le flamenco ? Bah, tu sais, on a un peu la même histoire, hein, moi, c'est vraiment, c'est Samuel Roanel. Mes quatre grands-parents sont d'origine bretonne, donc, tu vois, le... Ouais, un peu loin de l'Espagne, quoi. Un petit d'origine, alors, mes grands-parents, mes grands-parents maternels, c'est vraiment Bretagne, et mes grands-parents, du côté de mon père, c'est la maillienne, mais de racine bretonne. Et, sauf que, moi, ça, c'est un peu s'expliquer familialement, parce que mon grand-père, donc, ceux qui étaient guitaristes, amateurs, lui, ses guitaristes favoris, qu'il écoutait tout le temps, moi, il y avait, évidemment, Narcisse, Foyer Pes, des gens comme ça, mais il y avait aussi Manitas de Plata, Paco de Lucia, beaucoup, 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 Paco de Lucia. Donc, déjà, avant que je naisse, lui, Paco de Lucia, c'était une de ses idoles. Et avant que je naisse aussi, mon père, enfin, mes parents étaient à fréquenter un festival que s'appelait « Sur les routes des musiques tiganes » en Normandie, et un jour, il passe un documentaire d'une femme qui s'appelle Dominique Abel sur un chanteur flamenco de Jerez, Manuel Aguaguetas. Et du coup, ils vont voir ce documentaire-là, et ils sont charmés par le personnage, son histoire, le film, etc., qui est très touchant, très authentique. Du coup, en fait, mon père, il se retrouve avec des CD de Aguaguetas à la maison. Donc, moi, quand je nais, du côté de ma mère, on écoute beaucoup Paco de Lucia, et du côté de mon père, enfin, mon père écoute beaucoup Manu Aguaguetas. Mais après, moi, je n'ai pas conscience que c'est du flamenco, je n'ai pas conscience que tout ça, mais du coup... Tu as été peigné des très, très jeunes, quoi. Ouais, et en fait, c'est quand je dois avoir eu 7 ou 8 ans, peut-être ma deuxième année de guitare au conservatoire, je tombe sur une partition que ma mère a jouée, c'était écrit « Solea », mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'était. Je commence à déchiffrer, ça devait être une « Solea » de Juan Martin. Et puis, juste le fait de déchiffrer, tu vois, les Rasgueo et la mélodie, ça me rappelle des trucs, et ça me ramène directement à des trucs de quand je vais être encore plus jeune. Et je me suis dit, mais c'est ma musique, c'est ma musique. Et voilà. Il y a vraiment quelque chose de viscéral, d'instinctif, voilà, d'inné quelque part, quoi. Ce qui se fait beaucoup dans les familles espagnoles, c'est-à-dire qu'avant même de savoir parler, ils ont le rythme, les palmas, ils font déjà des pas de danse, etc., sans même comprendre ce qu'ils font, parce que c'est une expression qui est complètement naturelle chez eux, quoi. Ouais. En fait, oui, moi, c'est par procuration, mais ça reste quelque chose de familial, voilà. Quand je dis procuration, c'est parce que du coup, personne dans ma famille pratiquait flamenco, mais ils étaient aficionados, ils aimaient bien écouter, quoi. Et donc, voilà, mais après, c'est vrai que tu vois, vraiment le vrai background culturel de cette musique-là, je ne l'ai eu que très tard, à partir de, enfin, tard, par rapport à des gens qui seraient nés dedans, à partir de 14 ans, tu vois, j'ai commencé à accompagner la danse, à sortir faire des festes avec des amis, à commencer à jouer sur scène aussi du flamenco, donc, voilà, c'est venu tard, même le mot qu'on me passe, tu vois, avant 14 ans, je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas qu'il y a eu tout ce temps dans une soleil, je ne savais pas que... Il n'y avait pas encore toutes les clés, toutes les clés, quoi. Ouais, et j'avais jamais joué de boulerie, à la fameuse boulerie, la fameuse... Tu vois, tout est venu petit à petit, mais c'est cool, et ma première fois en Andalousie, c'était il y a 5 ans seulement. D'accord. Ah, donc tu étais sur le tard, quoi, un peu comme moi, quoi. Ouais, j'avais 22 ans, la première fois que je suis allé en Andalousie. Donc, après, voilà, j'étais déjà bien dans la guitare flamenca, mais j'ai mis du temps, ouais. D'accord. D'accord, ben, génial. Du coup, ben, on enchaîne. Donc, voilà, question assez large, mais j'espère que tu vas pouvoir être assez précis pour ceux qui vont pouvoir... qui vont regarder cette vidéo, pour voir justement, ben, quel est pour toi ce qui t'attire dans le flamenco, et du coup, ce qui t'a attiré, ce qui t'attire peut-être aujourd'hui, c'est que plus on avance dans cet art, et plus on se rend compte de la richesse de tout ça. Moi, je sais qu'il y a des chanteurs, il y a des chanteurs, des chants, etc., que j'appréciais pas forcément au début. Des chants très profonds, etc., qu'aujourd'hui, je peux me passer, ça me dresse le poil, parce qu'il y a cette connaissance du compas, etc. Donc, voilà, il faut s'initier l'oreille, etc. Donc, ben, du coup, qu'est-ce qui t'attire dans le flamenco ? C'est très intéressant, des derniers mots que tu as dit, tu as dit « initier ». Et moi, ce qui m'attire dans le flamenco, je pense que j'ai dû sentir instinctivement quand j'étais jeune, pour moi, c'est un peu une voie initiatique, le flamenco, tu vois. D'accord. Il y a comme des étapes, tu vois, de lecture, de choses qui peuvent t'arriver, quand tu viens complètement de l'extérieur, comme toi et moi, tu peux pas, dès le début, tout comprendre, tout ça. Ah, mais c'est impossible. Puis moi-même, je pense, à la fin de ma vie, j'aurais pas tout compris, hein, donc c'est tellement complexe quand tu vois la quantité d'informations, ne serait-ce qu'un personnage, bon, le maestro Paco de Lucia, et derrière, tout ce qu'il a pu influencer c'est juste monstrueux, quoi. D'accord. Puis en plus, c'est une culture qui reste vivante. Clairement, qui se renouvelle et qui se modernise aussi, quoi. Ouais, donc ce qui m'a plu, au début, c'était la… En fait, c'est par étapes, au début, ça a été la guitare, parce que du coup, c'était à ça que j'ai… l'instrument qui me connecte à ça, c'est la guitare. Après, le chant, quand même très rapidement. C'était bizarre, parce qu'en fait, j'ai… Donc moi, quand j'ai commencé à déchiffrer cette partition-là, ma mère, elle m'a emmené voir son professeur particulier qui s'appelait Fabrice San Juan, San Juan, en fait, qui enseignait plusieurs styles de guitare différents, mais flamenco, il connaissait un peu, mais c'était qu'au travers de partition, mais il m'avait quand même passé une anthologie de chant flamenco, tu vois, il y avait… je sais pas, c'était 30 vinyles, en fait, qu'il avait mis en MP3. Et donc, il y avait Pepe de la Matrona, Antonio Mairena, Manolo Caracol… Qu'est-ce que je devais avoir ? Farina… Je devais avoir… des… comment s'appelle… Pepe Romero… Non, comment s'appelle… Romero Algallina… Enfin, il y avait plein de vraiment des chanteurs du siècle dernier. Donc, rapidement le chant, et puis après, quand j'ai commencé à voir sur scène, quand je suis allé voir mes premiers spectacles… Ah, même, c'était pas du flamenco. Donc, sur le même festival où mes parents, ils avaient vu ce documentaire sur Romano La Bojeta, en Normandie, qui s'appelait « Sur les routes des musiques tiganes », du coup, il y avait des concerts de… de musiques tiganes, pas que flamenco, il y avait du flamenco, mais il y avait… il y avait… ouais, des musiques tiganes, et notamment, je me rappelle, Titi Robin, qui était venu avec tout un groupe, il y avait des danseuses tiganes, etc. Et moi, je sais que… je sais plus quel âge j'avais… je pense que j'avais vraiment moins de 10 ans quand j'ai vu ce spectacle-là, mais c'est encore un souvenir très vif dans ma tête. Je trouvais que ça allait bien au-delà de la musique, ce qui se passait sur scène, tu vois, dans cette mouture-là. Il y avait des sourires qui étaient échangés… Des relations, des interactions… Des trucs que tu ne peux pas vivre sans la musique, et en même temps, qui sont au-delà de juste faire de la musique. Pour moi, le flamenco, c'était chez moi, dans ma chambre, et là, tout à coup, il y a complètement autre chose qui se passe. Donc après, je pense que ce qui m'a vraiment attiré dans le flamenco, après, c'est les liens humains, en fait, la manière dont ça connecte les gens, cette musique-là. Et ça reste… aujourd'hui, en fait, j'adore tout, en fait, j'aime de plus en plus la guitare, j'arrête jamais d'en écouter, tu vois. Pareil en classique, le chant, c'est pareil, j'arrête jamais d'en écouter et j'arrête jamais de m'émerveiller de ce que ça nous fait vivre humainement. C'est ça qui est assez… c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans le flamenco, moi, voilà, à ma petite échelle, c'est que j'ai beau écouter des albums, par exemple, de Paco, moi, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, à peu près. Donc, j'avais 22 ans, à peu près, j'ai vraiment commencé sur le tard, autodidacte, et quand j'ai découvert Paco de Lucia, du coup, avec un pote, on s'est acheté l'anthologie, tu sais, le coffret, et du coup, on écoutait forcément du Paco de Lucia, etc., on pensait qu'il jouait à quatre doigts les picados tellement ça allait vite, etc. Enfin, on était vraiment complètement novice. Et donc, depuis une quinzaine d'années, donc maintenant, j'en écoute un peu moins pour être très honnête, mais j'aime bien de temps en temps me remettre des trucs. Et à chaque fois que je réécoute du flamenco, c'est-à-dire de grands maîtres, Manolo Sandlucar, Paco, etc., tu redécouvres quelque chose que tu n'as pas compris à la précédente écoute. C'est assez extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que tu es… Les artistes qui arrivent à toucher quelque chose d'authentique. Ah, mais c'est incroyable. Et ça, ça me l'a fait plusieurs fois. Parce que toi, tu grandis en tant que musicien, et du coup, ton oreille se familiarise et un peu plus, voilà, un peu plus à l'écoute. Et tu te rends compte de plein de subtilités que tu n'avais pas forcément pigé lors des écoutes précédentes, quoi. C'est ça qui est complètement dingue avec ces artistes-là, quoi. C'est clair. Ça, c'est un truc qui me fascine dans l'art en général, en fait. C'est à quel point des choses déjà qui ne se démodent pas. Il y a une vraie universalité. Mais ça, en général, j'essaye avec le temps de décortiquer, d'analyser comment ça se passe. Et souvent, en fait, je me rends compte que c'est vraiment des gens qui sont allés chercher quelque chose de très authentique en eux. Et c'est ça qui fait que c'est qui plaisent et qui marchent bien à un moment donné. Ça peut être super, super bien fait. Mais c'est pas ce genre de choses où, comme tu dis, tu réécoutes cinq ans plus tard, t'as vécu des choses en tant que personne aussi, enfin, tout le monde dit. Non, 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 mais complètement. Les choses évolues, tu reviens en album, et tu fais, putain, mais j'avais pas du tout entendu ça. Non, c'est extraordinaire. C'est dingue, ouais. Moi, ça me le refait depuis que j'ai ma... Tu parlais que t'as des enfants. Moi, ma petite, elle est née il y a sept mois. Et de réécouter Paco avec elle, notamment quand j'ai réécouté l'album Lucia un jour, quand on était en voiture. Ah, la première Bouléria. Oh là là. J'avais l'impression d'avoir jamais écouté cet album. Alors, c'était peut-être parce qu'elle était là à côté de moi avec son oreille neuve de bébé quoi. Enfin, de toute façon, je sais pas ce qu'elle a pu capter de cette musique-là, mais d'être à côté d'elle et du coup, de redécouvrir avec elle, tu vois quand même quand il y a du chant, quand il y a Dukende qui chante dans les tangos, tu vois, elle tilte, elle cherche la voix d'où ça vient. Donc, du coup, j'avais l'impression que chaque note, je la redécouvrais. Je dis putain, je pensais que j'avais compris cet album, mais je n'avais rien compris. Et non ! Faudra le réécouter. C'est une belle leçon d'humilité aussi des gens comme Paco de Moussia ou des gens comme ça. Quand tu récoutes les albums, tu dis mais putain, je t'ai passé à côté des tangos. Non, mais c'est là que tu... Et puis quand tu te rends compte de la... Enfin, pour Paco, la quantité, la discographie, elle est juste complètement dingue quoi. Ah oui, en plus, oui, si t'as le coffre intégral, tu peux aussi avoir les albums du style... Le truc qu'il enregistre en tableau là, avec ses deux frères et un danseur. Alors, pour être très honnête, c'est mon pote qui l'avait acheté et du coup, on l'écoutait chez lui, donc moi, je ne l'ai pas. Mais on a tout écouté. Il y avait même l'album Discovery, je ne sais plus là, avec... Ouais. Ça m'avait marqué parce qu'il y a une bouléria de lui. Il a joué mais à une vitesse, un tempo mais complètement de maladie. Qu'il n'y a pas dans les albums, c'est ça ? Pardon ? Qu'il n'y a pas dans les autres albums. Ouais, je crois qu'il a 16 ans, 15 ou 16 ans, mais il joue à 300 à l'heure, c'est juste... Enfin, voilà, c'est monstrueux, quoi. Il est... Et je crois que dans celui-là, il y a aussi une... Il joue tel quel la Rondegna de Montoya, alors qu'on n'en a pas dans les autres albums. Ah, là, je ne sais plus. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'était la bouléria à 300 à l'heure à l'époque. Parce que la Rondegna, tout ça, je ne connaissais même pas les noms, du coup, je ne pouvais pas apprécier... Même si vous avez bien fait d'acheter cette anthologie-là, parce qu'il y a des trucs que tu trouves même pas ailleurs, tu vois, dans d'autres albums... Non, c'est assez extraordinaire, quoi. Bon, bah super ! Et du coup, pour continuer, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans la guitare flamenca et du coup dans la pratique de la guitare flamenca ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui, pour plutôt un public novice, on va dire intermédiaire débutant, sur quoi il faut vraiment se focaliser ? Voilà, ça dépend du... ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est de... c'est de juste, voilà, à la maison, apprécier de temps en temps de faire de la guitare flamenca comme ça, en tant qu'amateur, je dirais que l'important, c'est d'écouter vachement de choses. Ah, écouter vachement de choses. Ça, ça va plaire à mes élèves en vrai, ça, tu vois, je vais leur passer ce passage, en écouter, en écouter, en écouter, pour se former l'oreille, c'est fondamental. Bah du coup, ça, ça, ça groupe même, enfin voilà, tous, écoutez, tu sais, en flamenco, souvent, et c'est pas un... alors, des fois, quand on le dit, ça peut sonner un peu moralisateur, mais en flamenco, on le dit, c'est plus important d'être aficionnaire que artiste. Et moi, ça m'arrive très souvent de discuter avec des artistes qui me disent, nous, on est... ou par exemple, ça, ça m'a fait... ça m'a fait avec un danseur avec qui j'ai travaillé récemment, il m'a dit, bon, je t'apprécie déjà comme guitariste, mais je suis très touché par l'aficionnaire que tu es, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que... que voilà, quand tu parles à quelqu'un et que tu vois qu'il a écouté... t'es un chanteur inconnu, qu'il a décortiqué, qu'il se rappelle des lettres à qui chantent, tu vois, des trucs comme ça, il y a des mecs... Le côté passionné, quoi. Ouais, ouais, tu vois, il y en a qui ça va toucher, tu vois, si c'est leur culture que tu vois que... que t'es un geek de ça, tu vois, ça va les toucher. Et en fait, ça, par exemple, si tu vas en... ne serait-ce que, tu vois, dans des milieux gitans en France où ils sont flamenco, ou en Andalousie, ou, tu vois, dans des villes comme Jerez, etc., si toi, t'es complètement passionné de cette culture-là, tu vois, tu vas être accepté partout, en fait. Ben, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois pour Acheles. Même si tu... moi, je connais des gens en Andalousie, ils sont hyper respectés dans le milieu flamenco, parce que c'est des aficionaux incroyables. Mais ils sont mauvais palmero, ils sont mauvais guitaristes, ils sont mauvais chanteurs, ils sont... par contre, c'est des espèces de bibliothèques, ou même... Ben oui, c'est presque des flamencologues, quoi. Ouais, mais en plus, dans le côté aficionaux, donc, t'as le côté un peu bibliothécaire, forcément, où il y a plein de choses à connaître, mais il y a aussi ce truc-là où ces mecs-là, tu sais, quand ils vont parler d'un artiste, bon, c'est un peu comme nous quand on parle de Paco, mais eux, ils vont réussir à l'avoir avec plein d'artistes flamenco, c'est qu'ils parlent d'un truc, les yeux s'illuminent, il y a des émotions, voilà, tu sens que c'est du vécu, c'est pas juste, j'ai listé, il y a pris par peur tous les CD qui existent dans flamenco, c'est impossible déjà, mais il y a une vraie passion extraordinaire, et ça, c'est ça être aficionnaire, ça, je dirais que c'est la plus importante. Après, si on commence à vouloir jouer avec d'autres musiciens, avec d'autres gens, flamenco, sachant que c'est une musique de communauté à la base, donc c'est pas fait pour être joué tout seul, le rythme. Le rythme, le rythme, le rythme, travailler au métronome, et être hyper rigoureux sur les compasses, parce que sinon, ça va être impossible de kiffer jouer avec des palmeros, ou même avec d'autres guitaristes, voilà. Ouais, donc l'écoute et le rythme, putain, on est trois en symbiose. Dès que t'es musicien et que tu commences à vouloir jouer avec d'autres gens, tu te rends compte que c'est... Ah ben, moi, à titre perso, ça m'est arrivé. Ce que j'explique souvent, c'est qu'avant de rentrer au Siam, donc à Bordeaux, comme je te disais, pour moi, j'étais un flamenquiste autodidacte, je jouais avec mon pote, machin, etc. Et c'est vraiment en arrivant au Siam que j'ai découvert de jouer, bon, guitare électrique, donc déjà, grand changement pour moi. Et j'ai joué, du coup, avec d'autres musiciens, ce que je faisais très rarement. Et du coup, j'ai appris à jouer avec un batteur, etc. Et là, ça a été, je me suis rendu compte à quel point il fallait bosser le rythme, etc. Et depuis ce jour-là, ben, ça a été, je suis devenu un musicien, mais complètement différent, quoi. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, de savoir toujours où on se trouve dans le compass, dans le temps, etc. C'est assez fondamental, quoi. Et c'est tellement facile de se perdre. C'est assez dingue, quoi. T'as beau compter, etc., suffit que tu rentres une falsetta, machin, et paf, ça y est, t'es à l'envers. Et c'est, enfin, c'est encore mon corps. Un problème en France, dans la pédagogie, bon, que ce soit à l'école, soit l'école ou dans les conservatoires, dans les écoles de musique, souvent, c'est... Moi, je le vois quand je donne des cours à des guitaristes classiques, enfin, qui font que de la guitare classique, et des fois, qui font même pas de musique de chambre, tu vois. Donc, c'est vraiment solo, solo, solo. Le problème, enfin, eux, dans leur ordre de priorité, tu vois, c'est faire les bonnes notes, après le rythme. Et c'est vrai, ça, c'est souvent ce qu'on nous enseigne. Surtout pas faire d'erreurs, tu vois. D'accord. Et quand tu joues, tu sais, que tu te reprends, t'as raté une note, tu cafouilles, tu la refais. Si t'as avec d'autres musiciens, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est des conceptions, pour moi, qui sont erronées de la musique. Parce que même des gens comme Beethoven, Mozart ou Bach, c'était des improvisateurs, on le savait. On sait que c'est des concerts entiers d'improvisation. Et l'improvisation, enfin, une des choses qui va faire que tout ce que tu vas faire tient la route. C'est le rythme, ne serait-ce que t'es pas obligé de jouer métronomique, mais déjà, tu commences à... tu veux improviser une sonate. C'est des choses que Mozart et Beethoven savaient faire. Improviser des sonates. Ou Bach, qui arrivaient à improviser des fugues. Mais ça, ça marche que si t'as une conscience de la mesure qui est hyper rigoureuse. C'est-à-dire que t'as un mouvement interne qui fait 1, 2, 3, 4. Et ça, ça va pas bouger. Même si tu parles, à partir du moment où ce cadre, il est là, tu peux te planter de notes, tu peux te planter d'accords. C'est complètement pas grave. Oui, la métrique, elle est là, et du coup, tu te rattrapes. Ouais, c'est ce qui fait que... enfin, voilà. Et en fait, si on mettait l'accent à fond, même au conservatoire ou partout où on enseigne de la musique, si on mettait à fond l'accent sur le rythme, on se rendrait compte à quel point une erreur passe... Si toi-même, tu l'oublies à la note d'après, le public l'a oublié aussi. C'est ce que je dis très souvent à mes élèves. Parce qu'une des vocations, du coup, de l'école, c'est de valoriser les élèves à travers des prestations scéniques. Donc, en conditions réelles, en conditions concerts, avec light, micro, etc. Que ce soit en flamenco ou plutôt musique actuelle. Et du coup, je leur dis, mais quand vous faites une fausse note, ça arrive. Un truc qui... un doigt qui va à côté. Parce qu'on parle vraiment d'amateurs, d'enfants ou d'adultes, etc. Qui n'ont pas du tout d'envie, forcément, d'être pro ou machin. Et du coup, souvent, si tu ne montres rien en tant que musicien, que tu t'es gaufré, le public reste pris dans la spirale et du coup, ils ne se rendent pas forcément compte. Même des musiciens professionnels qui seraient dans la salle. Quand tu es dans la musique, tu es dans la musique. C'est ça. Et quand tu écoutes des concerts de grands... voilà, de plein de gens. Un petit pain, ça arrive à tout le monde. À un moment, c'est humain. Tu ne peux pas non plus être parfait tout le temps. Même des gros pains, ça arrive. Ah, ça arrive aussi, même. Des gros. Une belle boulangerie. C'est parti, quoi. C'est pour ça, il ne faut pas... En fait, c'est là où la responsabilité... Quand on parle de pédagogie, moi, il y a une notion qui me plaît bien, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que tu n'es pas... Une erreur, elle t'arrive. C'est comme ça. Tu t'es mal chauffé. Ou alors, il fait froid. Ou alors, tu as pensé à un autre truc. Ou alors, rien. Le doigt... Il y a un milliard. Il y a une infinité de raisons de pourquoi tu t'es trompé. Pourquoi tu as fait un pain. Pourquoi donc... Par contre, la responsabilité, elle est comment tu rattrapes. Comment tu gères, en fait. C'est là... Il ne faut pas s'en vouloir de faire une erreur. Par contre, si tu n'as pas bien rattrapé, c'est-à-dire que... Mettons ça, ça arrive beaucoup en guitare classique. À partir du moment où tu as fait une erreur, tu es déstabilisé. Et après, tu en fais d'autres. Et après... Tu restes focus sur ce qui s'est passé. Et non pas sur ce qui va se passer potentiellement bien. Tu restes focus sur quelque chose de négatif. Et ça pollue ton esprit. Et c'est là, en général, que tu re-gamelles, re-gamelles, re-gamelles. Jusqu'à paniquer et te planter constamment, quoi. Et là, pour moi, c'est là où, entre guillemets, s'il faut, entre guillemets, punir un élève, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire, non, non. Là, on va retravailler parce que... Que tu fasses une erreur, c'est une chose. Mais après, que tu te laisses déstabiliser par ça. Ou alors que tu ne mettes pas des ressources en place pour rebondir. Et voilà, quoi. Clairement. Et ça, c'était fou avec... Moi, j'avais vu Paco de Lucia au Zénith à Paris. Je crois que c'était en 2009 ou 2010. Attends. Ouais, c'est ça. Je suis encore au lycée. Donc, c'était entre 2009 et 2010 au Zénith de Paris. Et bon, ce jour-là, il n'était déjà pas d'humeur. Il avait l'air d'avoir très mal au dos. Donc, tous ces picados, il n'en a réussi aucun. Mais il y a quand même... C'est quoi ? Je crois que c'est... Sûrement là, il devait faire une alegría où il doit placer un des gros picados de la Barrosa. Une fois, ça ne rentre pas. Il revient dans le compas. Et du coup, les musiciens qui sont avec lui, évidemment, de manière très bien. Il fait... Allez, vamos, maestro, vamos ! Il motive les troupes, quoi. Et là, il y retourne au picado. Encore, il se viande. Et là, il te met un gros rematé. Et là, il se redresse. Et là, il te met le picado de ta vie, là. Oh là là. Et du coup, c'est trop fort parce que, tu vois, vraiment, de se viander comme ça, mais magistralement devant 5000 personnes. Tu vois, ça lui a donné la rage de... Ouais, l'acharnement. Je vais le passer, quoi. Et du coup, il s'est servi de ça, en fait. Il s'est servi de cette énergie-là pour te mettre un... Ça a été un des pics du tout le concert, en fait. Et ça n'aurait pas arrêté. S'il avait fait son picado bien dès le début, ben, il l'aurait fait magnifiquement. Et puis voilà. Mais là, comment être la mise ? Ça lui a donné, ouais, une petite épice en plus, quoi. Leçon, les gamins, quoi. Ouais. Oui, parce que... Triple leçon, parce que... Se viander deux fois de suite et le faire... Enfin, tu vois, c'est... C'est-à-dire, il faut se connaître. Tu vois, il aurait pu dire, bon, je laisse tomber, je passe... Non, 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 c'est... Non, le maître du picado incontesté, il ne peut pas laisser passer, quoi. C'est pas possible. Non, c'est trop bien, franchement, ouais. Enfin, du coup, de voir des trucs comme ça... Et puis surtout, même s'il se plante... T'agga, 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 t'agga... C'est-à-dire, le rythme derrière, il le garde dans son corps. Ouais, non, mais... C'est-à-dire que même si lui, il se plante, il ne met personne dans la merde. Le compass, il continue à tourner, pas de souci, reste connecté à ça. C'est pour ça que... Surtout, surtout Paco, quoi. C'est... Enfin, surtout, voilà, tous ces grands artistes qui... Ils ont beau... Je pense qu'ils ont le compass en eux, quoi qu'ils fassent, même en parlant, même en faisant n'importe quoi, ils ont toujours, voilà, cette métrique qui rythme, qui rythme un peu leur quotidien, quoi. Et ça se travaille, hein ? Complètement, ouais. Complètement. Là-bas, je suis très très mauvais en rythme. C'était vraiment une grosse lacune jusqu'à il y a quelques années. Ça, c'est de l'anecdote. Vraiment, arrête. C'est quoi ? Je dis ça, c'est de l'anecdote. Parce que t'as bien travaillé, maintenant. Ouais, ouais. Maintenant, je suis à l'aise en rythme. Alors que... Avant, c'était même... C'était la dimension... Peut-être que c'est mon... Ma culture classique, en fait. Puisque moi, je suis de formation vraiment de guitare classique. Donc c'est vrai que c'est... On m'a jamais mis l'accent sur le fait de savoir... Ne serait-ce que battre du pied. Tu vois ? En guitare classique, c'est rare qu'on en ait besoin. Mais après, sur certains répertoires, ça peut être chouette. Mais en flamenco, si tu joues un morceau avec du compas, il faut que tu puisses battre du pied non-stop du début à la fin. Si t'es pas capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a des endroits où tu sais pas où est le temps. Et puis c'est-à-dire que dans ton corps, il n'y a pas ce truc-là qui est installé qui fait que quoi que tu joues ici, dans ton corps, il y a une danse qui te connecte aux autres musiciens. Et ça, c'est super important, quoi. Et ça, j'arrive à le faire vraiment que depuis très récemment. D'accord. Encore maintenant, dans des passages assez techniques, je lâche le pied parce que sinon... Bon, après voilà, je suis pas le seul, mais quand même idéalement, j'aimerais bien que même dans les passages super chauds, tu vois, mon corps, il reste dans cette inertie-là rythmique et le pied, il reste là, quoi. Bon, c'est rassurant quand même. Perso, ça me rassure. Parce que moi, souvent, voilà, il y a des passages où le pied, il parle de travers. Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien gommer ça. C'est pas évident, quoi. Mais ça, c'est que avec le travail, hein. Non, mais complètement, complètement, complètement. Il y a rien de mystique là-dedans, hein. Eh ben, super. Ben, écoute, je te propose de terminer par ton actualité. Voilà, parle-nous un petit peu de tes différentes actualités. Donc, il y a forcément une partie... Moi, je te suivais beaucoup quand tu as fait le truc avec Antoine Boyer et j'ai plus le nom des autres. Il y a Lucas... Oui, on l'a fait, ouais. Voilà, ça, c'était super, super marrant. Moi, j'ai suivi votre autre trip et tout, c'était génial. Ta collaboration avec Antoine Boyer que, voilà, je trouve extraordinaire. La réunion de vous deux, c'est juste complètement dingue. Et là, récemment, ben, je suis tes lives sur YouTube. Enfin, voilà, c'est... J'ai pas la possibilité de le faire en direct, mais du coup, je le fais en rediff, etc. Et ça rejoint, ben, vraiment ce que tu as dit. Là, j'ai beaucoup apprécié les passages sur la Solea où tu tapes le compass sur la table, etc. C'est... On revient aux racines du truc. C'est vraiment assez sympa, quoi. Donc, vas-y. Tes actualités. Alors, les actualités, bon, ben, évidemment, comme tous les musiciens en ce moment, elles ont beaucoup changé. En fait, on était... Juste avant que tout ça arrive, en mars dernier, on avait sorti notre deuxième album avec Antoine. On a pu... On a quand même réussi à faire... Parce qu'en fait, avec cet album-là, Sona Moulot, on a créé un spectacle pendant un an. On a dû faire cinq, six résidences sur un an. Tu vois, des résidences d'une semaine avec Metteuse en scène, Création Lumière, Gesson. Donc, maintenant, on a... On a un spectacle qui colle au CD avec vraiment une mise en scène Lumière, tout ça. On a réussi à en faire trois, quand même, je pense, depuis un an. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça tourne beaucoup plus. C'est bien. Parce que tu parlais de ce qu'on fait avec Antoine, donc il y a cet album-là qui est sorti il y a un an. Mais avec ce spectacle-là qui est prêt, j'espère qu'on arrivera à tourner d'ici peu. On a quelques dates par-ci, par-là, qui normalement sont prévues, mais bon, ça fait que de s'annuler au fur et à mesure. Oui, je sais. C'est normal. C'est malheureux. Donc, voilà. Après, du coup, mes actualités au niveau discographique. Donc, je travaille sur mon album Viajero. J'avais déjà sorti un EP il y a quelques années de ça. Mais là, c'est un album complet de huit titres où il y a énormément d'invités. Donc là, j'ai enregistré déjà Ibrahim Malouf à la trompette sur ma bouleria. J'ai enregistré Antoine Boyer sur des tangos. J'ai enregistré, pour plein de chanteurs, Alberto Garcia, Lucas, Café The Voice en Espagne. Aussi, El Mati, chanteur de Séville. J'ai enregistré EP qui est un chanteur mongol. Donc, j'aime bien mélanger ça, tous ces timbres de voix-là au flamenco. Ça marche bien, j'ai enregistré des batteurs aussi. Donc là, je n'ai pas encore tout enregistré, tous les invités. Si j'y arrive, je veux certainement aussi enregistrer Lucas Tricagnoli et Chang Erdogan qui étaient les artistes qui nous accompagnaient avec Antoine lors de ce projet-là, International Guitar Night. Donc voilà. Donc ça, ça va être un album sous mes compositions flamenca. Mais ça va être la grosse fiesta au niveau des invités. Tu en as fait une résidence il n'y a pas longtemps ? Je voyais ça aussi sur les réseaux. Oui. Alors du coup, il y a aussi effectivement lié à cet album-là que je prépare qui va sortir dans l'année. J'espère que tout se passe bien. Je suis reçu depuis un an. Du coup, ça se prolonge avec le contexte. Ça me fera deux ans de résidence au Triton, un super lieu de culture à Paris, au Lila plus exactement. Et donc là, en fait, l'idée dans ce spectacle-là, c'est que j'ai deux de mes meilleurs amis qui bossent sur les arrangements. Il y a Juan Manuel Cortés qui fait tout ce qui est arrangements flamenco, percussion et tout ça. Et mon ami Ilias Elie Tchonok qui est violoniste, pianiste, multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur, qui fait plus de l'arrangement musical et qui a des idées vraiment extraordinaires. Et je pense que c'est grâce à lui que ce projet-là, il va sonner vraiment très universel. Pas seulement flamenco en fait. Cet album-là, Bianchero, ça sera un album flamenco, mais il y aura un côté musique de film. Ça va raconter quelque chose, des choses qui vont se passer, ça va être très chouette. Super. Et du coup, sur scène, je les ai tous les deux. D'accord. Donc c'est ça qui est cool. Et autour de nous, du coup, Gravit, à la base, je pensais en fait, autour de ce trio-là, c'est-à-dire moi en tant que guitariste et compositeur et mes deux arrangeurs, faire graviter en fait plein de danseurs et chanteurs différents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé El Mati, qui est un chanteur avec qui je joue déjà depuis quelques années, qui est un de mes chanteurs favoris en ce moment. Et c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Donc là, il a gagné la Lampara Minera. C'est un des plus grands concours de chant flamenco en Espagne. Donc là, il a été chanteur du Ballet National Andalou. C'est quelqu'un déjà très installé en Andalousie, mais pourtant, il est très moderne. Tu vois, par exemple, lui, sur scène, il est avec ses pédales d'effet sur la voix. Il fait des boucles. C'est génial. Du coup, l'aspect très moderne, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment super. Et du coup, en danse, on a Abel Arana, qui est pareil, un danseur extraordinaire, qui est d'une précision rythmique, d'une pertinence. Lui, son point fort, c'est l'impro aussi. Donc ça, c'est pour un guitariste comme moi, c'est super parce que tu vois, c'est un projet qui est très musical. Donc c'est vrai que c'est pas un projet où je vais placer de la danse traditionnelle ou de l'accompagnement de danse traditionnelle. Donc là, il fallait vraiment un danseur qui sache s'adapter, quoi. Ah oui, de complètement réagir à ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment génial. Abel Arana. Donc maintenant, le groupe, il est fixé, en fait. Donc on est cinq et voilà. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que là, on a fait un concert sans public, là, le 18 décembre. Donc on a fait un concert sans public, malheureusement. Mais heureusement, le Triton, ils ont du matériel vidéo de dingue. Donc le concert a été capté et ça va être dispo là d'ici la fin janvier pour deux euros. Super. Et franchement, alors c'est une étape de travail. C'était la première fois qu'on se rencontrait tous les cinq. Moi, c'était la première fois que je rencontrais Abel. En fait, je ne le connaissais pas. Je le connaissais d'internet et puis parce qu'il a l'habitude de jouer avec Mati, le chanteur. Donc c'était la première fois qu'on se rencontrait. Donc ce concert-là, c'est une étape de travail, mais je suis déjà très content. Ça a déjà une belle forme de spectacle. Donc voilà, le spectacle, vous pourrez aller le voir pour deux euros. Il sera disponible sur le site du Triton. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On partagera l'info dès que ce sera disponible. Voilà. Donc ça, c'est pour mon projet perso. Après, il y a une super nouvelle aussi pour les affiches. Si on a aussi, il y en a. C'est que là, avec un chanteur qui s'appelle Paco El Lobo. Grand ami depuis très longtemps que j'avais rencontré le jour du concert de Paco à Paris en 2009. Donc ça fait un petit bout de temps que je le connais. Et Paco El Lobo, c'est déjà, moi, je trouve une figure du chant Flamenco en France. Il tourne avec Titi Robin aussi. Donc je suis connecté avec lui par plein peu. Et Paco, ça a été aussi un des premiers français très jeune à aller en Espagne. Carrément, il a bossé là-bas. Je pense que ça devait être un des seuls français à cette époque-là à aller là-bas et à bosser professionnellement comme chanteur et palmero. Et Paco, il a une connaissance du chant qui est hallucinante. Mais hallucinante. Donc là, on a enregistré les voix. On est sur un projet d'anthologie flamenca. Je pense que ça n'a jamais été fait comme ça. On a enregistré d'une traite plus de 60 palos flamencos. C'est un gros travail. Ouais, c'est énorme. Plus de 60. Et je pourrais te sortir la liste. Il y a toutes les soleras, il y a toutes les cantignas, il y a toutes les... Il y a tous les fanangos, les malaguinas, il y a trois malaguinas différents. Et c'est ça que beaucoup de gens d'ailleurs en France ne savent pas. C'est que le flamenco, en fait, il y a énormément de ramifications. Il y a une... Voilà, tu as dit une soixantaine de palos. Un truc comme ça. Et tu prends... Si tu parles à un chanteur, il te dira... On peut aisément répertorier plus de 200 styles flamenco. Au niveau du chant. Au niveau du chant. Après, tu vois, par exemple, les malaguinas doivent en avoir 50. Parce que... En fait, il suffit que, par exemple, t'as un mec comme Chacon, qui habitait à Jerez, qui n'était pas gitant. Il avait inventé des mélodies dans la malaguinas. Ça a tellement plu que c'est resté dans la tradition. Et aujourd'hui, la malaguinas et Chacon, c'est un style à part entière. D'accord. Et aujourd'hui, chaque chanteur est capable de faire sa propre version de la malaguinas et Chacon. Donc, c'est ça qui se passe aussi. Mais à la guitare, on reste dans de la malaguinas. On est en Mi, Capo 4, pour un chanteur homme, le plus généralement. Tu vois, c'est... Mais pour la guitare, il y a quand même pas mal de trucs à maîtriser. Mais du coup, il y a ce projet-là, il est très beau. Et je crois que vraiment, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je pense que dans l'histoire du flamenco, ça n'a jamais été fait ça. Tu vois, d'un guitariste et un chanteur qui se posent pendant plusieurs semaines, pour se dire, on enregistre tout ce qui est... Enfin, en tout cas, c'est très basé sur Paco. Tout ce qui est capable d'enregistrer. Le truc qui s'y rapproche le plus, je compare pas artistiquement, je parle de la démarche. C'est l'anthologie de Phosphoryto et Paco de Lucia. D'accord. Mais, ça a été enregistré sur plusieurs années. Donc, au niveau du son, ça s'entend. Tu vois, au niveau du... Ça, ça a été enregistré vraiment très... Il me semble, ponctuellement. Et puis, c'est à la fin, ils ont réuni ces deux fois 24 pistes. Donc, ça fait 48 pistes. Donc, c'est... On va dire, c'est vrai que eux, en faisant ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la démarche qu'on a fait nous. Mais nous, c'est d'une traite. On a enregistré 60 palos. Donc, après, il y en a qu'on a regroupé. Tu vois, par exemple, les Malagueniens, on en a regroupé avec des Amandolas. Par exemple, tu auras Malaguenia de Chacon et... Berdiales ou quelque chose, je sais, lequel on a mis, tu vois. Donc, il y a... On en a quand même groupé. Ou il y a des Fandango qu'on a groupé. Tu vois, Fandango Libre, Fandango de Huelva. Il y a des trucs comme ça qu'on a groupé. Mais on se retrouve quand même avec 53 ou 54 pistes. Je ne sais plus. C'est tommage, quoi. Ça sera un triple album. Et du coup, ce qui va être génial, c'est que c'est enregistré d'une traite. Donc, la voix de Paco, c'est la même. Et moi, les guitares définitives. Parce que, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu le temps d'écrire toutes les falsettes. Donc, on a joué en studio. Et on a joué tous les deux en live. Et après, moi, je vais... Ici, là, tu vois. Tu es dans mon studio audio qui est en train de se construire, là. Tu vois, j'ai encore... Hier, j'ai installé ça, là. La barre pour attacher les câbles. Donc, tu vois, c'est vraiment encore en construction. Oui, carrément, oui. Non, mais là, ça va. C'est vraiment de l'ordre de la déco. Il faut que je fasse du traitement acoustique au plafond, dans les coins. Voilà, parce que c'est ici que je vais enregistrer les guitares pour mon album Viajero et pour l'anthologie de... Avec pas quoi le logo. Donc, ça, au niveau discographique, c'est les deux chantiers qui demandent beaucoup de temps, d'énergie. Et après, au niveau de... Moi, j'ai un truc depuis que j'ai découvert Internet. En fait, quand Internet est arrivé, moi, je devais avoir 10, 12 ans. Déjà, pour moi, ce qui était magique, c'est de pouvoir avoir des vidéos sur YouTube de guitariste, tu vois, et de pouvoir relever, du coup, à vue et à l'oreille. Donc, ça, c'était la première révolution. Puis après, quand il y a eu des... Le concept de YouTubeur arrivé, moi, ça m'a passionné. Parce que moi, quand j'étais petit, chez moi, spontanément, je faisais plein de trucs. Je m'enregistrais. Tu vois, pendant chaque Noël, j'enregistrais un disque pour mes parents, tu vois. Mais avec ce que je jouais à ce moment-là, même quand j'avais 11 ans. Donc, ce côté-là créatif, c'est-à-dire, créatif dans les formats, tu vois, que ça peut prendre... La musique, ça m'a toujours attiré. Donc, quand j'ai vu les premiers YouTubeurs musiques arriver, je trouvais ça génial, quoi. Tu vois, des mecs qui inventent leur format, des mecs qui inventent leur décor, leur manière de transmettre, etc. Ça, ça m'a passionné. Ça, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Le truc un peu de... Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais ouais, de devenir un peu YouTubeur. Et donc, là, c'est ce qui se passe depuis que je suis ici. En fait, j'ai mes studios vidéo à côté qui sont assez grands et mon studio audio. Donc là, je vais, pareil, un peu comme toi, développer ma chaîne YouTube, donc avec plein de clips qui vont arriver. Et comme il y a beaucoup de temps en ce moment, c'est super. Donc, je travaille beaucoup de guitare classique, beaucoup de guitare flamenca. Je vais faire plein de reprises de Paco, Vicente, Tomatito, Moraito. Genial. Et à chaque fois, ça ira avec une masterclass. C'est-à-dire que là, je suis en train de travailler sur une plateforme pédagogique en ligne. Et à chaque morceau que je vais sortir, il y aura une masterclass qui va avec. D'accord. En ligne, pas sur YouTube, mais sur une plateforme dédiée. Donc ça, c'est aussi le gros chantier en ce moment. C'est mettre en place ça pour moi. Donc, ce côté-là, beaucoup plus axé dans la transmission, la pédagogie. Et aussi, je suis en train d'écrire des méthodes de guitare. Donc, je suis en train d'écrire. Enfin, le cours est fini. Il faut que je le tourne maintenant. Ça va s'appeler les bases de la guitare flamenca. Donc, tout le technique de main droite, mais vraiment la base. Ce sera à niveau débutant. Mais ça peut être intéressant même pour des guitaristes hyper confirmés qui n'ont pas les bases claires du flamenco. Ce sera intéressant d'y venir. Donc, il y aura une partie dans ce cours-là purement technique de la main droite. Et une partie où je donne les bases de tous les palos qu'on joue dans la guitare flamenca. Donc, que ce soit rythmique, harmonique et tout ça. Ça, ça va être un gros package. Moi, l'idée, c'est que ça... Je ne crois pas que ça existe. J'ai essayé de décortiquer un peu tout ce qui existait. Mais vraiment, tu vois, un truc entier vraiment dédié sur des bases, 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 bases. Facile, jouable même si tu commences la guitare. Donc, ça, c'était un peu ma volonté de faire ça. Il y a aussi un gros cours que je prépare sur l'harmonie dans flamenco et ma vision. Parce que moi, ça m'a... J'ai eu de la chance d'être au conservatoire petit. Donc, de faire du solfège dès 6 ans. Mais en même temps, à la maison, même quand j'avais 6 ans, je prenais la guitare et les disques qu'écoutaient mes parents, même si c'était du Johnny Hallyday ou du Cabrel ou du Florent Pagny. Tu vois, moi, je retrouvais les accords à l'oreille. Et en fait, j'ai tout de suite mis en lien tout ce que je voyais au conservatoire. Je le mettais en lien avec moi, ma recherche intuitive musicale. D'accord. Et du coup, ça m'a servi quand j'ai commencé à relever du flamenco à l'oreille, que ce soit pour des pièces de guitare solo ou pour de l'accompagnement de chant. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de tout mon bagage classique pour essayer de décortiquer ce qui se passait. Et du coup, de manière instinctive, j'ai cadré dans ma tête l'harmonie flamenco avec des degrés comme en classique, sauf qu'en classique, ça s'applique à la musique tonale. Donc, tu vois, tonique, dominante, les choses sont décadrées. En flamenco, c'est de la musique tonale, donc c'est pas si évident. C'est-à-dire que la philosophie du truc, le flamenco, c'est une musique modale. Il y a n'importe quelle musique, n'importe quelle mélodie de chant flamenco. Si tu mets juste un bourdon, ça marche. Tu n'as pas besoin de changer d'accord. Et donc ça, et du coup, de là vient toute la réflexion. Alors, pourquoi l'harmonie dans flamenco ? Quel est son rôle ? C'est un rôle très différent de la musique tonale. Donc là, je prépare un cours sur l'harmonie flamenca. C'est super intéressant ça. C'est mécan intéressant ça. Et voilà, des clips, des vidéos. Je vais essayer de continuer les lives sur YouTube comme ceux que tu as vus. Puis voilà, faire plein de collaborations avec des artistes. Maintenant, comme j'ai mes studios qui sont prêts, le but, c'est que je puisse aussi inviter des amis à donner eux-mêmes des masterclass ou alors que ce soit des formats où je leur pose des questions et finalement, comment ils répondent avec des exemples guitaristiques, ça puisse donner une masterclass. Donc voilà, beaucoup de projets là pour internet aussi. Et puis les stages aussi. Pour moi, en espérant que les concerts repartent un petit peu quand même, parce que la scène commence à me manquer. Ah oui, je confie. Ça ne m'a pas manqué pendant plusieurs mois. J'ai beaucoup apprécié d'être tranquille parce que j'ai un bébé qu'aîné, donc il y a ça aussi. Mais même ça allait. Mais là, je commence à avoir... Ouais, ça me manque là. Et puis même, je ne suis pas assisté à des concerts non plus. C'est pas simple en ce moment d'un point de vue social. Vraiment pas simple. Mais par contre, ce que je veux absolument développer, mais c'est déjà ce que je fais depuis trois... Depuis toujours un peu. C'est les stages de guitare vraiment format une semaine. Tu as des stages vraiment très intenses. Et là, on en a donné, donc... Tu en as fait un Narbonne pendant les vacances de novembre. Et coïncidence, j'étais à Narbonne et j'ai failli venir te voir le soir du concert. J'avais appelé la salle, etc. Et puis finalement, on avait loué un camping-car, machin, avec femme et enfant. Et du coup, je vais sur Facebook et je vois que tu es un Narbonne concert le soir, machin. Puis après, bon ben voilà, avec la vie de famille, tout ça, je n'ai pas pu y aller. Mais du coup, j'ai failli te voir à Narbonne, quoi. En fait, tu m'aurais vu, mais pas vu jouer parce que... C'est ce que m'a dit le patron de la salle ou un truc comme ça, ouais. Donc, tu ne pouvais pas jouer. C'est ce qu'il m'a dit. On serait rencontrés, mais tu ne m'aurais pas vu jouer. Voilà peut-être pourquoi je n'y ai pas été. En tout cas, c'est ce qu'on adore avec Antoine, c'est de donner des stages à deux. Alors déjà, parce que lui, il peut avoir un groupe d'élèves jazz ou un groupe d'élèves flamenco et tous les deux, on peut driver un groupe classique parce que lui aussi, il a étudié le classique avec Gérard Abiton. Donc, du coup, ce serait... Je vois bien ces vidéos. Nous, ce qu'on a développé depuis deux ans, c'est effectivement donner des stages qui mélangent jazz, classique et flamenco. Pour les élèves, c'est quand même assez chouette. Et maintenant, moi, cette année, ce qu'on a rajouté, c'est la dimension, on va dire, coaching artistique, gestion émotionnelle, gestion du stress, même développement de la personnalité artistique, avec notamment ma chérie qui fait plein de choses, qui est thérapeute énergéticienne, qui fait du développement personnel, du coach artistique, tout ça. Donc, elle, elle a été présente sur ce stage-là. On a essayé une première fois déjà de faire une demi-heure le matin des ateliers, des exercices, tu vois, sur notre rapport à nous, notre rapport à la guitare. Et à l'unanimité, ça a marché vraiment, même encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, sur tous les stages qu'on donnera dans le futur, il y aura une dimension vraiment pas que guitare. Et ça, on a envie de développer ça. Moi, j'aimerais en faire deux stages par an, des trucs comme ça. Donc, le prochain, ça va être pour fin juillet. On est en train de chercher le lieu. Et donc, il y aura même, bon, je spoil un peu, mais il y aura aussi des ateliers d'improlibre. Parce que l'improlibre, c'est un truc que je pratique depuis des années. Antoine aussi. Et mon meilleur ami, Ilia Zeytchonok, qui est dans mon projet Viajero, lui, il fait aussi beaucoup d'improlibre. Et l'improlibre, c'est, je ne sais pas si tu vois à quoi ça peut correspondre. C'est des trucs, c'est juste, tu sors de tout cadre musical, et c'est juste de la pure écoute. C'est-à-dire que tu es avec ton instrument, on peut être deux ou quinze, trente, et c'est juste de la pure écoute. Tu vois, quelqu'un propose une idée, on suit, on réagit. Et c'est d'interagir en direct en fonction de ce qui est présenté à toi, quoi. Voilà. Et ça, c'est génial parce que ça te sort de ce que tu as l'habitude, mais ça change ton rapport à la guitare, à ta musique. Et quand tu reviens après aux pièces que tu joues, tu as quelque chose de beaucoup plus libre avec ton instrument, et ça, c'est incroyable. Donc maintenant, les stages qu'on donnera, il y aura, ouais, il y aura ces dimensions-là de guitare, mais aussi de, ouais, de recherche intérieure via la musique, et puis aussi d'impro-libre, là. Ce rapport, parce que moi, ce qui me fascine dans la musique, c'est, et ce que j'ai toujours aimé faire quand j'étais en voyage, c'est d'arriver avec ta guitare, je ne sais pas, tu es en voyage, tu es en voyage dans n'importe quel pays, je ne sais pas, tu es arrivé au Sénégal, tu as des mecs, tu vois, ils jouent, avec des instruments de leur culture, de chez eux, et toi, tu sors ta guitare, tu te mets avec eux, et tu... Et ça barre, quoi. Tu n'as pas besoin de leur faire changer ce qu'ils font pour eux. Et moi, c'est ce qui me fascine avec la musique. Mais ça, pour arriver à faire ça, ce n'est pas si évident. Ça permet de s'adapter, bien sûr. Mais les deux clés pour ça, en général, c'est l'écoute et le rythme. Et ça, c'est ça qui est vachement intéressant. Si tu as l'écoute et le rythme, qui est vraiment bien travaillé, tu vas pouvoir réussir à jouer partout sur la surface du globe. Parce que là où il y a des êtres humains, il y a de la musique. Et ça, c'est vraiment incroyable. Même dans des tribus paumées, c'est de la musique. Il y a des percs corporels, etc. Les chants, etc. C'est très ancestral, quoi. Je crois que c'est... Enfin, moi, je me risquerais à dire que la musique, c'est peut-être ce qui fait de nous des êtres humains, quoi. En tout cas, l'expression musicale. Et bien, ça fait une magnifique fin. C'est très... Voilà, c'est très philosophique. C'est super. Écoute, voilà. J'ai pris un peu plus de temps que ce qui était prévu. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur. C'était super sympa. Je suis convaincu que ça va plaire aux abonnés, à mes élèves en physique, etc. Donc, c'est super, super sympa à toi. Un énorme merci pour avoir joué le jeu. Tu es donc le premier interviewé du Flamenco Guitar Vlog. Et je n'hésiterai pas à parler de toutes tes actualités lorsque je les aurai. N'hésitez pas à suivre Samuel Ito sur les différents réseaux. Chaînes YouTube, Facebook, Instagram, etc. Enfin voilà, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Et bien écoute, je te remercie. Je vais couper l'enregistrement là. Et puis, on se dit à la prochaine, quoi. Merci Nico et bravo pour ta démarche. Merci. Ciao.